Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Empire des Fourmis. Aujourd'hui, nous allons connecter la fondation des Camponotus Mus à une petite aire de chasse, seulement le tube et l'aire de chasse, un module tout simple. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Donc c'est parti, on va voir le montage. Là, j'ai mis une petite boîte de coton-tige collée sur ma plaque pour éviter que ça bouge de trop. Donc c'est parti, on commence avec le montage de l'aire de chasse. Et bien voilà, j'ai longuement réfléchi et j'ai décidé de fabriquer une petite aire de chasse. Donc dans tous les sites que j'ai pu consulter, sur certains sites, j'ai vu que dès les premières ouvrières, il faut le connecter à une aire de chasse. Et dans d'autres sites, ils disent qu'au bout de 10, 20 ouvrières. Donc je ne savais pas trop quelle décision prendre. Mais en sortant de mes conclusions, j'ai décidé qu'il était temps de le connecter à une aire de chasse. Bon, dans les nouveautés, deux choses justement qui m'ont poussé à faire ça aussi. C'est que j'ai vraiment, décidément avec mon système, un problème d'humidité. Ici, ça se sèche très très vite ce compartiment. Donc il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir le remplir beaucoup plus rapidement. Et deuxièmement, on avait un petit cocon qui s'était fabriqué. Et là, eh bien, il n'y est plus. Donc je me demande si elles l'ont mangé par manque de protéines. Ou peut-être à cause du problème d'humidité, je ne sais pas. Les petits oeufs, on les voit, ils sont collés à la paroi là. Donc voilà. Et donc j'ai pensé les mettre sur une aire de chasse. Ça va me permettre déjà de fixer le tube pour éviter trop de vibrations. Et je pourrais remplir régulièrement l'eau sans avoir à bouger tout ça. Et j'ai aussi cette peur qu'il y ait trop de déchets dedans et que ça contamine. Donc ça permettra aux fourmis de sortir les déchets. Moi, ça permettra de leur donner des protéines et du miel sans les déranger. Donc moins de dérangements, beaucoup plus pratique. Et je pense que ce sera une solution qui devrait être intéressante. Ok, donc voilà. Première étape, on commence. Je vais couler un fond avec du plâtre. Voilà, je vais mélanger. Voilà, je suis en train de mélanger un plâtre là. Je le fais bien liquide pour qu'il puisse s'étaler sur tout le fond. Enfin, bien liquide, ça sèche vachement vite. Essayez de le faire le plus plat possible parce que ça simplifiera au moment du nettoyage de l'aire de chasse. Alors, j'ai vu que le plâtre était recommandé parce que ça permettait d'absorber les excès d'humidité. Si jamais il y a une goutte d'eau, par exemple, pour éviter que les fourmis se noient. Voilà, on va faire tremeler un petit peu. Voilà pour le fond en plâtre. Donc je laisse sécher et on va continuer avec le reste. Ok, donc maintenant je vais marquer l'entrée de l'aire de chasse. Pour ça, je vais placer le tube. Voilà. L'entrée, ça va être plus ou moins par ici. Ok, on va le perforer avec un fer à souder. On va faire un trou assez grand, pas trop non plus. Mais suffisamment pour que la reine puisse passer si elle a besoin. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Je profite de mon fer à souder aussi pour le petit couvercle. On va faire quelques trous pour que ça aspire un petit peu pas trop gros là, pour pas qu'elle s'échappe. Ok, maintenant on va fixer le tube au terrain de chasse. Donc pour ça, je vais utiliser un pistolet à colle. Très pratique, le pistolet à colle est d'ailleurs pour tous les montages de la fourmilière. C'est vraiment pratique. Donc je laisse le coton, on va l'enlever plus tard. Comme ça, ça évite de brûler les fourmis avec la colle chaude. Donc voilà, d'abord un petit point pour le maintenir en place. Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. Et on mettra un petit pont de colle aussi là-dessous. Ça permettra de soutenir le tube au sol pour éviter toute vibration. Ok, voilà, c'est fait. Ici, on peut voir que j'ai mis des points de colle dessous pour soutenir le tube. Comme ça, c'est bien fixe. Donc pour comprendre un petit peu mieux, ça va me permettre de contrôler la jauge d'eau sans déranger. Et pouvoir donner de la nourriture. Voilà, là, je peux mettre mon cache. Je peux mettre un drap aussi, parce que ça peut être très efficace, ça. Et voilà, je peux remplir ma jauge d'eau directement d'ici. Sans faire bouger toute la fourmilière. Voilà, je vais vérifier que ça n'a pas passé. Ok. Donc du coup, on va pouvoir maintenant ouvrir le terrain de chasse. Avant ça, on va mettre un petit peu de talc et de l'alcool, comme son nom l'indique, pour éviter que les fourmis s'échappent de l'air de chasse. Ok, voilà, on a fini le montage. Maintenant, on va passer à l'intérieur un petit abreuvoir, du coton avec une fente ici, pour qu'elles puissent venir à boire s'ils ont besoin. On va mettre ça là. Et un petit carton avec quelques gouttes de miel, que je vais laisser par ici. Ok, et je vais aussi leur donner un petit bout d'insectes. On va ouvrir le tube. On va ouvrir les doigts directement. Ouf, celle-là, elle est sortie à fond les manettes. Qu'est-ce que c'est que ça, ce nouvel espace ? Oula, elle est complètement affolée. Donc voilà, le coton, je vais le laisser dans la zone de chasse, parce qu'il se peut qu'il y ait des œufs dedans, on ne sait jamais. Si jamais, elles peuvent les récupérer. Hop là, voilà, directement sur le miel. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, on va leur donner un petit peu de protéines, une petite mouche piquée en morceaux. Donc voilà, je l'ai congelé au préalable pour éviter les parasites. Et ce n'est pas plus mal, parce que pour découper, c'est beaucoup plus facile une fois que c'est congelé. On a déjà une qui sort la tête. Alors, elle a chopé direct. J'ai même pas eu le temps de la filmer là. On va se positionner par là pour attendre, voir si elle sort à nouveau, prendre l'autre bout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça leur a plu, la petite mouche. Bon, eh bien voilà, ça fait un petit moment maintenant que les deux morceaux de mouche restent dehors, mais qu'elles ne sortent pas pour les récupérer. Donc je pense qu'elles sont occupées à dévorer ce qu'elles ont ramassé. Et je suis quand même bien impressionné de la vitesse à laquelle elles sont sorties pour récupérer ces bouts de mouche, ce qui me laisse penser que peut-être elles avaient vraiment besoin de protéines. Et donc, ça explique peut-être aussi qu'elles aient dévoré le cocon qui était presque prêt avec l'or. Peut-être que le papillon de nuit que je leur avais laissé n'a pas été très intéressant pour elles. Donc voilà. Franchement, je suis bien content de mon petit terrain de chasse là. C'est très sympathique. Ça va leur permettre de sortir, faire chercher de la nourriture, pouvoir jeter les déchets et on va pouvoir faire des petites vidéos sympas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus.